Je m'appelle Lauriane Toussaint, je suis vice-présidente de l'association Osmos Events, qui est récemment créée depuis juillet 2022 et implantée sur la ville d'Evry-Courcouronne. On est dans un monde où effectivement les femmes ont toutes leurs places et aujourd'hui, j'estime qu'elles ne sont pas encore suffisamment valorisées. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire un événement 100% féminin, afin de pouvoir mettre en lumière et en tout cas valoriser certaines femmes talentueuses et inspirantes. J'ai été contactée par Auriane. Moi, je travaille sur Evry-Courcouronne, donc à Génopole, qui n'est pas très loin. Auriane m'a contactée en me parlant de cet événement qu'elle organisait. Et pour moi, quand elle m'a proposé d'être intervenante à cet événement, j'ai trouvé l'opportunité d'échanger aussi avec d'autres entrepreneurs. On a divers profils qui sont présents et l'échange entre femmes, d'avoir des retours d'expérience d'autres entrepreneurs avec un E. C'est vraiment ce qui m'a motivée et puis d'échanger, de partager mon histoire et de découvrir l'histoire des autres entrepreneurs. Je pense que des fois, notre parcours peut inspirer d'autres femmes, d'autres personnes qui souhaitent ou qui n'osent pas entreprendre. Voilà, c'est vrai que mon parcours est un petit peu atypique. J'ai quand même deux activités qui sont à un rythme à mille à l'heure. Donc du coup, je pense que c'est vraiment avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation. Suite à un baccalauréat littéraire et à une licence lettres médias audiovisuelles, je me suis intéressée à plusieurs projets artistiques, donc la danse, le cinéma, etc. J'ai beaucoup aussi de plaisir à communiquer, à écrire, à aider les personnes à concrétiser leurs projets, donc tout ce qui est marketing, branding, réseaux sociaux. Donc ça m'a amenée à créer mon agence et à venir ici aujourd'hui présenter cette agence en solidarité avec les femmes, faire du réseautage, etc. Cet événement est extrêmement important puisque c'est la mise en lumière, la mise en visibilité et en valeur des parcours des femmes. On m'a demandé d'intervenir sur un talk qui s'intitule « Les métiers n'ont pas de genre et la réussite non plus », ce qui résonne beaucoup en moi puisqu'en fait le métier d'avocat est extrêmement féminisé, mais reste un métier essentiellement masculin et structurellement masculin. J'ai participé à des colloques et des conférences toute la semaine et qui le prouvent qu'on doit faire nos preuves tous les jours, travailler trois fois plus. Et c'est pour inspirer des jeunes filles justement et qu'elles puissent avoir des parcours brillants comme ingénieurs et peu importe la filière, mais vraiment brillants, que je suis là aujourd'hui pour témoigner et leur donner envie de faire ces études. Je me suis rapprochée de certaines sur les réseaux sociaux et puis j'ai également fait beaucoup de recherches par rapport à des agences qui accompagnent des femmes déjà implantées sur le territoire et puis j'ai proposé mon projet. Il y en a qui ont validé le projet et puis il y en a certaines qui sont venues à moi et c'est ce qui a fait aujourd'hui cette diversité de femmes. Mon salon aujourd'hui permet à certaines femmes qui proposent des activités qui sont parfois pas connues ou peu connues de pouvoir faire connaître au grand public ce qu'elles font et puis ça permet aussi de pouvoir montrer à tout le monde l'étendue de créativité, de talents, de savoir-faire que certaines peuvent avoir et ça aussi ça les aide à se faire connaître, à se développer et à faire parler d'elles. J'espère que ma participation apporte l'envie à certaines femmes peut-être qui n'osent pas entreprendre de se lancer parce que le plus dur c'est de se lancer et puis de savoir aussi comment elles peuvent être entourées avec certains organismes qui existent sur la ville d'Evry-Couronnes ou ailleurs. Mais voilà, j'espère que ça permettra à des femmes de se dire qu'on peut aussi créer des entreprises, on peut créer des business, on peut faire les choses, il suffit juste d'être bien entourées et effectivement de se lancer. Je pense que le partage c'est bien avec, comme je disais précédemment, le partage est bien avec d'autres personnes qui souhaitent entreprendre ou pas ou des personnes qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas. Voilà, je pense que c'est vraiment un temps de partage et voilà. Je suis tout le temps entourée d'hommes et donc peut-être ça, cette force entre guillemets, ma capacité à m'imposer dans un milieu masculin, échanger des expériences, etc. les petits obstacles auxquels on a pu toutes faire face en tant que femme et voilà. Je pense que pour une association assez jeune, ce qui est mis en place c'est plutôt du lourd. Avoir tous les différents partenaires autant associatifs que du monde de l'entrepreneuriat et des professionnels aussi, c'est pas évident. Je pense que pour une première, je pourrais dire que c'est largement, largement satisfaisant. Fierté et, comment dire ça, héros. Festif et partage. Partage et convivialité. Rencontre et échange. Surprise et dynamisme. Brillant et exceptionnel. 100% féminin tout simplement.